Bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre Max, votre poulpe rouge préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ComputerCraft. Alors je sais que j'avais un peu arrêté la série, mais je reprends les tutoriels sur ComputerCraft. Alors aujourd'hui nous allons voir comment utiliser le GPS Locate, enfin la fonction GPS Locate qui est dans l'API ComputerCraft, avec un programme, alors tout fonctionne avec un programme et des ordinateurs satellites. Nous allons voir ça tout de suite. Alors pour commencer, vous devez avoir une Turtle, Mining Turtle de préférence. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Avec 4 charbons, enfin 4 charbons, du charbon, 4 ordinateurs, 4 wireless modems, un disk drive et une floppy. Floppy c'est la disquette tout simplement. Donc vous pouvez prendre n'importe quel ordinateur, ça fonctionne aussi. Wireless modem que vous trouverez ici, le disk drive ici et le floppy n'importe quelle couleur, ça fonctionne aussi. Ensuite pour le charbon, soit vous prenez des blocs, soit vous prenez du charcoal ou du col tout court. Qu'est-ce que va faire cette Turtle ? Elle va monter dans les airs à 250 blocs. Et vous pouvez voir ici que j'ai déjà fait un test là-haut. On peut voir les 4 ordinateurs positionnés là-haut qui servent de serveur en fait. Ils servent de serveur de satellite. Et la Turtle en fait, quand elle va être dans un certain rayon, elle va se connecter à ses ordinateurs. Et on va pouvoir utiliser la fonction GPS.locate. Et vous allez voir, si je fais par exemple GPS.locate. Donc là je me connecte en console.lua. Petite API.lua. Je vais taper GPS.locate espace 5. 5 c'est le timeout. C'est-à-dire que si au bout de 5 secondes, la Turtle n'a reçu aucune réponse, elle va retourner soit une erreur. Donc pour retourner l'erreur, si vous voulez connaître l'erreur, vous écrivez true. Sinon vous laissez, par défaut vous mettez rien ou sinon vous mettez false. Voilà. Donc au bout de 5 secondes, si la Turtle n'a reçu aucune réponse, elle va vous retourner rien du tout. Et là vous voyez que je récupère les coordonnées de la Turtle. Donc 323, 57, moins 1562. Si je me mets dessus, vous allez voir que c'est pas tout à fait 57. C'est 56,875. Si je prends un bloc et que je me mets à côté, vous voyez que je suis à 57. Tout simplement parce que la hitbox de la Turtle est un tout petit peu plus basse que le bloc. Et du coup, c'est pour ça que ça ne vous affiche pas exactement 57. Une fois que vous avez configuré votre Turtle avec les différents objets à y ajouter, il faut lui mettre suffisamment de chambon pour qu'elle monte à 250 blocs. Vous savez que quand la Turtle se déplace, elle consomme du carburant. Donc mettez-en assez, là je suis en créatif, j'en ai mis un peu trop, ça sert à rien. Vous allez donc copier, coller le Pass Bin que je vais vous donner dans la description de cette vidéo. Pass Bin Get, le petit code Pass Bin. Et donc le nom de l'application, vous pouvez mettre GPS-Deploy. Et vous faites Entrer. Donc là il va se connecter, il va récupérer le programme. Maintenant je vais exécuter ce programme. Alors attendez avant de faire Entrer. Vous allez faire Espace. Et vous allez récupérer les coordonnées que vous avez quand vous êtes sur la Turtle. Donc là je suis à moins 334, 56, moins 1562, pardon je ne vais pas être. Hop, vous allez donc sur la Turtle, vous collez ceci. Et ensuite vous mettez 250 pour qu'elle monte jusqu'à 250. Donc pourquoi on lui donne ses coordonnées de base ? Tout simplement parce qu'elle-même n'a pas la localisation, donc elle ne sait elle-même pas où elle se trouve. C'est très français. Elle-même ne sait pas où elle se trouve, voilà. Et donc du coup on lui dit de monter à 250 blocs. Donc c'est pour positionner les serveurs satellites à 250 blocs au-dessus, enfin à la couche 250 blocs. Donc si vous êtes à la couche 3, elle va monter un peu plus lentement, etc. Ensuite vous faites entrer, no such modem. Ah oui, donc avant tout ça, heureusement que j'ai cette erreur, ça vous montre comment l'installer. Donc par exemple vous allez faire l'UA, on va déplacer ça pour l'instant, on va mettre le modem ici. Et là vous allez faire Turtle.EquipeRight. Alors pourquoi EquipeRight ? Tout simplement parce que le left il est pris par la pioche, vous ne pouvez pas rajouter un modem ici. Donc là je vais faire EquipeRight pour le mettre à droite. Donc là j'ai équipé le modem. Le modem a disparu, vous pouvez remettre le charbon. Et là du coup je vais retaper, non pas ça, je vais faire Exit pour quitter la console l'UA. Et là je vais retaper le programme avec les coordonnées et la couche où vous voulez mettre vos serveurs. Et là, à ce moment-là, elle va monter. Donc je fais une petite ellipse et on se retrouve dès qu'elle est arrivée là-haut. Donc nous voilà en haut à 250 blocs à peu près. Ne la gênez pas lorsqu'elle fait son travail, elle va donc rajouter le computer avec le disk drive. Dedans elle va y insérer la disquette avec le programme, un certain programme qu'elle va ajouter. Et les modems. Donc je suppose que vous refourez ce tutoriel lorsque vous ne serez pas en créatif. De toute façon, ça ne sert à rien de monter, elle le fait toute seule et elle va redescendre toute seule. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, vous voyez, elle redescend. Alors pourquoi on n'a pas utilisé une turtle toute cour, plutôt qu'une mining turtle qui est quand même gourmand en diamant. Enfin, ça vous coûte quand même une pioche en diamant. Tout simplement parce que la turtle toute cour, elle n'a pas la fonction turtle suck pour récupérer en fait le contenu dans une turtle. Donc vous voyez là, par exemple, elle vous a récupéré le disk drive et la floppy, ça vous ne le perdez pas. Ce n'est pas quelque chose de très gourmand. Mais par contre, si on avait dû utiliser une turtle toute cour, elle aurait dû utiliser 4 floppy. C'est-à-dire, elle aurait laissé des floppy dans les disk drive. Ça, c'est un peu gourmand en ressources. Donc quitte à utiliser une pioche en diamant, au moins vous êtes tranquille, vous récupérez vos objets après. Et vous pouvez vous en servir pour plus tard. Donc maintenant, on va utiliser une turtle tout court, une turtle sans outil, sans rien du tout. Et on va pouvoir utiliser le wireless turtle, enfin le wireless modem. Pardon, vous allez le positionner ici. Vous allez faire donc l'UA, turtle.équipe. Là, vous mettez n'importe quelle position. Vous voyez, elle l'équipe. Ensuite, on va faire exit. Et là, notre turtle est prêt. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner sur l'UA. Et là, on va faire un gps.locate. C'était le but de l'exercice. C'était de récupérer les coordonnées de la log, enfin avec le GPS, l'API GPS. Et là, vous voyez qu'elle me retourne bien les coordonnées. Presque exact. 57, là c'est 56. Mais tout simplement, tout à l'heure que je vais l'expliquer, vous n'êtes pas sur le bloc exact. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à ces trois coordonnées différentes. Là, vous voyez, quand je tape gps.locate, on avait trois coordonnées sur trois lignes différentes. C'est un peu chiant. Donc, on va faire un programme, on va l'appeler piaf, on va faire edit piaf, pour la petite plague. Ensuite, on va utiliser le local x, y, z est égal à gps.locate. Et vous pouvez mettre un timeout de 5. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, logiquement, elle va fonctionner. Je vais mettre un par sécurité. Et maintenant, je peux faire un print. Un print de ces trois valeurs différentes. Donc, on va récupérer x, point, point, on va mettre un tiret entre chaque... Non, on ne va pas mettre un tiret, on va mettre un pipe, si ça marche. Non, le pipe ne fonctionne pas. On va mettre, allez, un underscore, je suis en fou. Un point, virgule. Je vais réussir à me décider. Point, point, y, point, point. Ensuite, on va mettre, donc, encore un point, virgule. Point, point, z. On ferme ça. On quitte notre programme en cliquant sur, en appuyant sur contrôle, save. Encore une fois, exit. Et là, on démarre notre programme. Il nous affiche bien les trois coordonnées différentes sur la même ligne. Ça, vous pouvez les récupérer ensuite, indépendamment de chaque coordonnée. Si vous voulez récupérer juste le x, vous pouvez l'utiliser. Vous allez voir, par exemple, print x. va m'afficher uniquement sur cette ligne, le moins 330, qui est le x. Le tutoriel est terminé. Vous pourrez utiliser ces coordonnées pour vous en servir dans vos programmes, savoir où est votre turtle, et la guider là où vous voulez. Ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai eu du mal à trouver ce programme. Je me suis fait aider par des amis. Merci Coca, en tout cas, d'avoir trouvé ce programme. qui n'a pas été écrit par lui, qui a été écrit par, je pense, en anglais, sur les forums de Computer Craft. Vous pourrez retrouver le lien de ce topic directement dans la description de cette vidéo si vous voulez en apprendre plus sur cette fonction. Voilà, c'était Pierre Max, votre poulpe rouge préférée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur Computer Craft. Ciao ! Sous-titrage ST' 501